Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, rebondir avec vous sur les dernières infos mercato d'Olympique de Marseille. Les départs, les arrivées, les joueurs sur lesquels l'OM miserait, les joueurs sur lesquels l'OM ne miserait plus. Tout ça, on en parle dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas l'offre exceptionnelle sur ma chaîne avec mon partenaire myogo.co. Offre valable jusqu'au 20 ou 24 juillet, je te mettrai ici en détail, pour bénéficier de 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts selon les achats que tu fais. A partir de 59 euros d'achat, 1 maillot offert, à partir de 99 euros d'achat, 2 maillots offerts, 139 euros d'achat, 3 maillots offerts, 179 euros d'achat, 4 maillots offerts. Avec le code SOM, tu auras en plus 15% de réduction. Les frais de port offerts à partir de 79 euros d'achat et 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte pour les deux associations à qui je collabore maintenant depuis plus de 3 ans. Les petites soeurs des pauvres et sourire à la vie. On clôture la cagnotte pour cette année au mois de juillet, donc j'attendrai les dernières commandes jusqu'au mois de juillet grâce à cette offre. Et après, je fais des virements, tu sais, 50-50 pour les deux associations. Tu trouveras des équipements de l'OM, d'autres clubs, d'autres clubs européens d'Amérique du Sud, équipe nationale, maillot rétro, maillot vintage, maillot récent, maillot d'équipe nationale de club, homme, femme, enfant. Donc, grâce à cette offre, je dis 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts selon le montant. Tu as le détail ici. Et surtout, surtout pour les maillots offerts dans l'encadré observation avant le paiement. Déjà, tu mets le code SOM pour en plus avoir 15% de réduction. Dans l'encadré observation, tu marqueras le ou les maillots que tu as choisis en fonction de ton classement, tu as compris, en fonction du panier que tu as choisi. Tu marques le maillot exact offert, par exemple, pour celui-ci, tu marqueras maillot OM extérieur 2023-2024 et tu mets la taille. Précise bien le maillot et n'oublie pas de mettre la taille. Donc, pour 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Tu as tout en détail ici. Alors, l'OM a lancé son mercato. Des départs, des arrivées. Alors, les départs officiels, tu les connais. Pape Gueye a quitté le club librement. Vitinha a été vendue au Genoa. Alors, il y a plusieurs tarifs, plusieurs chiffres sont sortis. On parle de 16 millions d'euros plus des bonus. Certains montent, certains annoncent jusqu'à 25. Je pense que ça se situe entre 20 et 25 en fonction des bonus, etc. Et c'est un bon prix de revente par rapport au prix d'achat et par rapport à ses prestations. J'espère que l'OM, en gros, s'y retrouvera et va limiter la perte. Un joueur acheté 25 avec bonus. Alors, je ne sais pas si les bonus ont été déclenchés. Et revendu entre 20 et 25 avec bonus. Si on peut s'y retrouver, c'est très bien. Parce qu'au vu de ses prestations, j'avais vraiment peur que ce soit le futur Strootman, qu'on se coltine plusieurs années et qu'il y ait une perte financière énorme sur ce garçon. On lui souhaite, bien entendu, une belle continuation en Serie A avec le Genoa. Autre joueur sur le départ, Iliman Ndiaye, qui aurait des touches en Angleterre à Everton. Le joueur s'est entendu avec le club. Par ses conditions personnelles, familiales, il aimerait retourner là-bas en Angleterre. Moi, je suis pour son départ. Malheureusement, ça ne l'a pas fait la première année. Il n'a pas l'air de s'être acclimaté. Peut-être, je dis, par des conditions familiales. Son épouse préfère vivre en Angleterre. Vaut mieux qu'il parte maintenant. On parle d'offres autour de 20 millions d'euros pour Everton. Un joueur qui a été acheté, je crois, 15-16. Tant mieux. L'OM ne paie rien dessus. Il a tenté. Il a tenté l'aventure. Ça ne l'a pas fait. C'est comme ça. Tu as beau être Marseillais, être Marseillais de cœur. Des fois, ça ne le fait pas. Ça ne marche pas. Et c'est des joueurs qui vont venir de l'extérieur, de Lyon, de Paris ou d'autres pays qui vont s'imposer, réussir et devenir des joueurs de légende à l'OM. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il est meilleur de le vendre maintenant que de tenter encore et que sa cote baisse. Souhaitons-lui bon vent et qu'il réussisse en Angleterre, là où il a réussi en Ligue 2 avec Sheffield. Dans les départs aussi, on a le probable départ de notre gardien, Paolo Lopez, qui aurait des touches avec Com. Com en Serie A italienne. On parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros avec bonus. C'est très bien aussi. C'est un gardien où je garde quand même une image de lui de joueur sérieux, de joueur intègre, avec des qualités humaines. Pas forcément un très grand gardien, mais un joueur qui a toujours assumé ses prestations, qui a toujours fait profil bas, qui a sorti des fois des très bons matchs, qui a sorti des grands matchs, mais pas à coups. Je pense qu'il a fait son temps à Marseille. Malheureusement, un gardien, c'est un poste qui est plus que décisif. Il n'a pas été quand il fallait. C'est trop irrégulier. Si on peut le revendre 10 millions d'euros et qu'il retourne en Italie, il était à la Roma, donc il connaît ce championnat. S'il peut retourner et se relancer, c'est quand même un gardien qui est relativement jeune, une trentaine d'années. Je crois que 30 ans, 31 ans, tu me reprendras. Bon, il peut encore faire de belles saisons. Et puis, on va dire merci quand même pour son passage, pour sa régularité très peu blessée, gardien très peu blessé, pour sa régularité, pour son professionnalisme, mais voilà, un gardien trop moyen, entre guillemets. Dans les départs aussi, on a Samuel Gigo qui aurait des offres venant de Turquie, de Trabzon Sport, autour de 3,5, 4 millions d'euros, un joueur qui a été acheté 500 000 euros. C'est le prix d'une maison en Provence, pour ceux qui veulent ça. Par exemple, un exemple pour vous donner un ordre d'idée, on l'a acheté, le prix d'une belle maison avec Villa en Provence, je te le dis, voilà. Donc, vendu 4 millions d'euros, c'est une belle revente. Tu fais du x8 sur lui. Bon, pareil, guerrier dans l'âme, marcié de cœur, mais trop irrégulier, souvent blessé, joueur fragile, joueur qui crée des fautes, qui nous coûte des fois des coups francs, qui est faute bête, etc. Pas un grand technicien balle au pied, il a mis des buts. Il a mis des buts, il a eu des fois des matchs où il s'est sublimé, où il a tenu la baraque. Est-ce que s'il doit rester, il garderait ce rôle de remplaçant ? Moi, je le verrais que comme ça, vraiment comme un remplaçant. Mais dans une saison, on ne va jouer que le championnat et la Coupe de France, où tu auras normalement déjà Balerdi qui va prolonger. Tu vas avoir Lilian Brassi, on va en parler après. Tu as Balot Maïté, moi je compte sur lui, très bon défenseur. Dans le cas où on garderait un chancel Mbemba, ce que je souhaite aussi, malgré qu'il y ait des offres venues d'Arabie Saoudite ou du Qatar, je ne sais plus, je crois que d'Arabie Saoudite, tu me reprendras si je me trompe. Tu as déjà quatre défenseurs centraux. Gigo en cinquième défenseur central. Je suis dit, dans une saison, tu ne vas jouer que 34 matchs de championnat et des matchs de Coupe de France. Ce n'est pas judicieux. Je pense que quand tu ne joues que le championnat, je mets la Coupe à part. La Coupe, on va dire que c'est en bonus. Quand tu ne joues que le championnat et que tu n'as pas de Coupe d'Europe, ça ne sert à rien d'avoir un effectif trop étoffé. Je pense qu'il faut arriver à concentrer un groupe de 17, 18, 20 joueurs maximum sur un même objectif et de ne pas avoir trop de joueurs qui seront frustrés de ne pas jouer et qui, quand ils vont jouer, n'auront pas assez de temps de jeu et risquent de ne pas être bon sur le terrain, de ne pas être compétitif et justement perdre encore plus la confiance. 20 joueurs, 22 joueurs pro, c'est largement suffisant. Gigo, pour ma part, je lui souhaite un bon départ. À un an, je crois, de la fin de son contrat, c'est mieux de le vendre maintenant et que l'OM récupère des liquidités. Dans les départs aussi, on a éventuellement l'Elié Ismail Assar, qui pour moi est un grand flop. Il m'a déçu dans sa saison. Trop irrégulier, que des courses. Techniquement, des fois, c'était vraiment lamentable. Il y aurait des touches aussi en Angleterre. Je crois qu'on m'a parlé d'Espagne aussi. Pourquoi pas ? Moi, pour ma part, je ne compte plus sur lui. Je ne sais pas si Désherbi comptera sur lui. Je souhaite son départ. Pareil, beaucoup de joueurs se sont enflammés. Rappelez-vous, la saison dernière, avec les Ndiaye, Ismail Assar, les Kondogbia, tous ces joueurs ont flopé à leur niveau. Que ce soit financièrement, par rapport à leur rapport qualité-prix, comme Kondogbia, ça a flopé ces trois-là. On ratait leur saison. Aubameyang, j'étais du régul en début de saison. Enfin, on l'a tous été du régul par rapport à ses prestations. Il s'est plus que rattrapé. Ça a été l'homme fort de la saison. J'espère d'ailleurs qu'il restera. Il devrait rester, normalement. Donc, Ismail Assar, oui. S'il y a une bonne offre, je pense qu'il ne sera pas retenu par le staff olympien et par Désherbi. Jordan Berritou, qui aurait lui aussi une offre, une offre alléchante, du côté de l'Arabie Saoudite ou des Émirats arabes unis, je ne sais plus. Enfin, dans ce coin-là, tu me diras. À un an de la fin de son contrat, l'OM, en gros, lui demande gentiment de quitter le navire pour récupérer aussi des liquidités sur lui. Malgré que c'est un joueur que je souhaiterais garder de par ses prestations, son professionnalisme. C'est un joueur de vestiaire qui peut encadrer les nouveaux arrivants, qui est sérieux, qui est impliqué. C'est un professionnel. Maintenant, à un an de la fin de son contrat, arriver à le vendre, récupérer des liquidités. Oui, forcément. Parce qu'on en revient toujours au même point. Le club n'est pas vendu. On n'a pas des Saoudiens derrière qui financent. On est obligé de revendre pour pouvoir se payer des joueurs. On est toujours dans ce délire saoudien pour certains. Je ferai une vidéo, je te dis, il y a une grosse vidéo qui arrive. Laissez-moi le temps de me faire le montage et tout. C'est très long. Mais bref, là, on est sur la vidéo Mercato. Il n'y a pas de Saoudiens. Il faut arrêter avec ce délire. Pour l'instant, il n'y a pas de Saoudiens. Soi-disant, au 30 juin, ils sont là, ils vont officialiser. En fait, il y a plein de soi-disant, mais il ne se passe jamais rien. Là, dans le concret, on a deux herbicides qui arrivent et on a Longoria et Benacia qui travaillent. Il y a de la charre au ventre. C'est comme ça. Il faut renouveler un effectif qui n'a pas marché l'année dernière. Bref, Verretout serait sur le départ. Il y aurait eu encore deux ans de contrat. Je te dirais, on le garde. S'il ne reste qu'un an, oui. Peut-être que Longoria ne veut pas le voir partir libre. Donc, c'est logique qu'il essaye de le vendre. Bon. On aurait au milieu de terrain Kondogbia qui, visiblement, il n'y a pas d'offre sur lui et il ne se passe rien. Je n'ai pas eu d'infos sur lui d'infos mercato. Rongier, Unai qui peut jouer au milieu de terrain. On va parler aussi d'Ismallah Kone dans la catégorie des joueurs arrivants qui joueraient au milieu de terrain. Donc, pareil, quatre joueurs pour jouer dans le milieu de terrain à deux ou trois. Et encore, je dis, le mercato n'est pas fini. Il y a d'autres joueurs qui peuvent arriver. Oui, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, s'il y a un départ de Veretout, il y a eu le départ de Gueye donc tu perds deux milieux de terrain mais tu récupères un rongier. Donc, c'est quasiment une recrue parce qu'il n'a pas joué la saison derrière. Tu veux dire, c'est un joueur qui arrive qui reprend. Bon, tu as Unai. Je ne sais pas si le coach va compter sur lui. Tu as Kondogbia. J'attends beaucoup plus de lui aussi. J'espère qu'il va rehausser son niveau de jeu la prochaine saison. Et il y aura forcément d'autres recrues. On ne va pas s'arrêter là. Croyez-moi, le mercato commence à peine. Donc, voilà en gros pour les départs. Ruben Blanco serait conservé. Ruben Blanco serait conservé par le staff marseillais. Le qualifiant de très bonne doublure. Et donc, du coup, j'embraye, j'enchaîne sur les arrivées. Donc, en cas de départ de Paulo Lopez qui est fort possible à 99%. L'OM son juré éventuellement. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Brissamba, qu'on connaît. Brissamba qui est passé par chez nous pendant 4 ans à peu près. Prêté, qui a très peu joué. Du coup, c'est aguerri. Notamment, il a joué à Nancy, à Caen. Il a fait des saisons à Nottingham Forest. Depuis quelques années, il est à Lens où il fait des très belles saisons. Joueur de 30 ans maintenant. Qui a pris de l'ampleur. Qui a pris de l'expérience. Qui est sélectionné en équipe de France. Donc, c'est un très bon gardien de Ligue 1. Ça ne me déplairait pas de le revoir revenir à Marseille de par son niveau. Ou sinon, il y aurait le Français qui joue à Leeds. Le gardien de Leeds. Ilan Mesler. Mesler, je ne sais pas comment ça se prononce. 24 ans. Il joue à Leeds depuis plusieurs saisons. 3 ou 4 ans, je crois. Il a joué avec à Leeds sous Bielsa. Il a fait des belles saisons. C'est un gardien très grand. Longiligne. Très bon jeu au pied. Très bon sur sa ligne. Les observateurs le comparent physiquement à Thibaut Courtois mais aussi par rapport à certains de ses caractéristiques techniques. je l'ai vu jouer quelques fois. C'est un bon gardien. Il est jeune. Est-ce qu'il a les épaules à 24 ans pour tenir une place de numéro 1 à l'OM ? Ce n'est pas évident. Il y en a qui sont arrivés. Barthez est arrivé. Mandanda est arrivé. Des gardiens très jeunes. Il y en a très peu. Ce n'est pas évident d'être gardien à Marseille quand il est très jeune avec la pression. Donc je suis mitigé. Mesley. Samba. Peut-être que je partirai plus sur un Brice Samba. Je pense. Par rapport à l'expérience. Et puis il connaît l'OM. Il connaît le contexte. Il connaît la Ligue 1 surtout. Pour ma part je partirai plus sur un Brice Samba. Ensuite dans les arrivées. Dans les défenseurs. Donc on va parler de Brassier. Lillian Brassier. Joueur formé. Joueur d'Argenteuil. Je te mets la fiche ici. qui a fait donc ses dernières saisons à Brest. Qui sort d'une très grosse saison en Ligue 1 avec Brest. Troisième. Félicitations à lui. Brest qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Très bon défenseur de 24 ans. Très grand. Gaucher. Transferre aux alentours des 11 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc tu ne sors pas l'argent tout de suite. Là c'est bien. Tu vois. Ça permet d'équilibrer aussi les finances. C'est une bonne recrue. Je pense que c'est une bonne recrue qui connaît les gains, qui est puissant, technique. Ça pourrait bien le faire avec un Balerdi qui risque de prolonger. D'accord. j'espère qu'il va prolonger. Bon petit Léo Balerdi. Avec un Meite. Avec un Mbemba aussi. Une espèce de tonton de tous ses joueurs puisque ce serait le plus ancien. Voilà. J'espère qu'on aurait ces quatre défenseurs centraux. Mbemba, Balerdi, Meite et Brassier. Après je te dis, le Mercato, ça peut encore bouger. Est-ce qu'ils vont vouloir faire venir un cinquième défenseur, sorte de défenseur polyvalent, tu sais, qui peut jouer un peu dans l'axe, un peu sur les côtés. Mais dans une saison où on joue, je te dis, que 34 matchs, où il faut baisser la masse salariale, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de prendre un jeune du centre de formation, tu vois, et de l'intégrer au groupe et de temps en temps, en Coupe de France ou quoi, ou en Ligue 1, faire un peu tourner parce que bon, tu vas avoir les suspensions, tu vas avoir les blessures. Forcément, on aura besoin de faire tourner un peu. Mais je te dis, il n'y a pas la Coupe d'Europe. Donc, tu ne vas pas accumuler de la fatigue musculaire et mentale sur des joueurs qui peuvent après, de par une fatigue mentale aussi, moins gérer les matchs, moins gérer la récupération et se blesser à l'entraînement ou au match. Non, tu ne joues que le championnat. Les séances d'entraînement vont être conséquentes mais ce qui te bouffe aussi dans les matchs, c'est l'intensité, les chocs, l'intensité qu'il n'y a pas à l'entraînement, la fatigue psychologique que tu auras moins forcément, surtout en Coupe d'Europe où c'est décuplé. Donc, c'est un groupe qui peut, je te dis bien, qui peut vivre bien sa saison en se concentrant que sur le championnat, en se préparant bien match après match avec des bonnes séances d'entraînement. Ça peut le faire. Ça peut le faire, je te dis, avec un groupe plus restreint mais de qualité, de meilleure qualité. Concernant les latéraux, pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop bouger. Kloss, s'il y a une offre qui ne serait pas retenue, je ne sais pas. Murillo, qui fait d'ailleurs une belle conca-caf avec le Panama. De l'autre côté, on a toujours Ulysse, Garcia et Quentin Merlin. Ça aussi, on va voir, je pense que pour l'instant, ça reste comme ça mais ça va bouger. À mon avis, ça va bouger pendant le mercato sur le poste de latéral gauche. Est-ce que Ulysse, Garcia va être conservé ce n'est pas un joueur qui coûte cher en termes de salaire ? Il est là, il peut faire polyvalence sur les deux côtés éventuellement. Est-ce que Quentin Merlin va être conservé ou être prêté et qu'un autre arrière gauche va venir ? Je te dis, il peut se passer encore plein de choses dans ce mercato. Les milieux de terrain, on en a parlé, donc Rongier, Condogbia, pour l'instant, sont là, sont installés. Unai a peut-être sa carte à jouer. Et on a donc cette recrue qui devrait arriver, je dis bien qui devrait arriver en promenance de Watford. Ismaila Kone, ce grand milieu de terrain de 22 ans, Canadien, je crois que c'est le premier Canadien qui va venir à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, tu me reprendras si tu en connais un, si j'ai oublié. Et donc, il joue à Watford, un joueur qui vient de Ligue d'Anglaise, je crois, il me semble. Donc bon, ça se tente, on a fait venir des joueurs de Ligue d'Anglaise la saison dernière, on a vu comment ça a fini, mais bon, ça se tente. Le transfert serait autour des 12, 12 et demi millions d'euros à plus des bonus. Écoutez, pourquoi pas ? A voir, je connais très peu le joueur. Je ne vais pas commencer à faire genre le technicien, je connais très très peu le joueur, je ne vais pas m'inventer une vie. Je sais juste qu'il joue à Watford, j'ai regardé un petit peu ses statistiques. C'est le joueur qui joue beaucoup de par son jeune âge. La Ligue d'Anglaise, c'est un niveau correct. Ce n'est pas le niveau de la Ligue 1 non plus, c'est un niveau correct. Je pense qu'il ne viendrait peut-être pas en tant que titulaire, mais c'est un jeune joueur que tu peux faire progresser, travailler. Il y a une valeur marchande forcément qui peut augmenter, tu le sais, avec les jeunes joueurs. Ensuite, pour les joueurs offensifs, les latéraux, par exemple, pour l'instant, on a toujours du Harit, on a toujours Aubameyang, Faris Mumbanya, qui ne sera peut-être pas retenu par Desherby, malgré qu'il fait une très bonne préparation physique. Et sur le couloir droit, on a Ismail Aissar, je pense qu'il est sur le départ aussi. Et on a donc cette annonce, rumeur ou pas, l'OM s'intéresserait à Mason Greenwood, cet Anglais de 22 ans, très grand aussi, technicien, très très bon bal au pied, puissant, rapide, percutant, dribbler dans les petits espaces, plein de malice, très juste techniquement, je te mets sa fiche ici, 160 matchs, plus de 45 buts marqués, et je ne sais plus, je te mets le chiffre, j'ai oublié le nombre de passes décisives, donc c'est un joueur qui, à 22 ans, est déjà décisif en première ligue, en première ligue avec Manchester United. Il y a forcément ce problème, enfin ce problème, ce débat par rapport à ses déboires, à ses affaires judiciaires, extra-sportives, dans sa vie privée, avec sa compagne. Forcément, je ne vais pas cautionner ça, tu le sais, étant père de famille, etc., je ne peux pas cautionner les violences conjugales, etc., bon, l'agression, les viols ou pas, il n'a pas été jugé, je crois par manque de témoignages, vices de forme, j'en sais trop rien, tu vois, sa compagne l'a pardonné, ils ont eu un enfant ensemble, j'ai envie de te dire, à partir du moment où sa compagne l'a pardonné, qu'il fait sa vie, qu'il a eu un enfant avec, qui on est nous, après maintenant, pour dire non, enfin, tu vois, et je vais faire un petit parallèle, moi perso, s'il vient, je te dis, certes, ce qu'il a fait, c'est moche, je pense qu'il a droit à une deuxième chance, même si, voilà, on a tous fait des conneries, je pense, on a tous fait des conneries, si toi, tu travailles, à ton lieu de travail, et que chez toi, ça merde, et que tu fasses une grosse connerie, je crois que tu trouverais ça injuste que ton patron te vire, ou te change de site, ou te change de boulot, parce que dans ta vie privée, tu as merdé, tu vois ce que je veux dire, alors que si après, au travail, tu es irréprochable, je pense qu'il faut faire la part des choses, certains m'ont mis en privé des exemples, comme Amin Arit et tout, bon, Amin Arit, ça c'est même s'il était sous emprise d'alcool, ou quoi, je ne sais plus, bon, son accident de voiture, mais c'est involontaire, on parle de choses involontaires, c'est même si c'est très, malheureusement, ça a coûté la vie, mais c'est involontaire, ce n'est pas dans l'intention d'eux, voilà, c'est encore autre chose, si on est dans un autre débat, après, Joe Barton et tout, qui sont venus à Marseille, ou en Ligue 1, dans d'autres clubs, qui avaient des affaires judiciaires, je pense qu'il faut faire la part des choses, surtout s'il vient en mode, voilà, il va peut-être venir, comment dire, marchant sur des oeufs, en se faisant petit, à partir du moment où il va commencer à claquer des buts, vous allez voir que tout ça, ça va être mis de côté, et je fais donc une petite parenthèse, pour tous ceux qui, les justiciers, les justiciers de Twitter, surtout, ou d'ailleurs, qui disent, on n'en veut pas, on n'en veut pas, mais qui sont là avec leur drapeau saoudien, tu sais, aux côtés de leur blase, donc, vous êtes en train d'encenser, les Saoudiens, leur faire des gorges profondes, notamment à MBS, Mohamed Ben Salman, d'accord, pas besoin de vous rappeler ce qu'il a fait aussi, il est tout blanc, lui, ou c'est comment, bon, je pense que, au niveau hypocrisie, on est dans un high level, on ne veut pas de Mason Greenwood, mais on veut qu'MBS nous rachète, là, je te dis, on est dans le summum de l'hypocrisie, je ne parle pas avec des gens comme ça, un joueur qui, par contre, tu me parles de trucs graves sur un enfant, là, c'est mort, là, je serais le premier à aller l'insulter, s'il arrivait à l'aéroport et tout, il serait même en prison, tu vois, à partir du moment où ça commence à toucher sur des enfants, là, c'est un autre débat, c'est un autre délire, tu vois ce que je veux dire, bref, je répète encore, je ne cautionne pas ce qu'il a fait, c'est mal, je pense qu'on peut lui donner, on peut lui laisser rebondir, venir jouer chez nous, en tant que joueur professionnel, après l'homme, il est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, c'est sûr que c'est grave, je te le redis, mais il va venir, s'il doit venir chez nous, il va, j'espère qu'il ne sera pas hué, sifflé, parce qu'il y a peut-être des gens dans les virages, enfin au stade, qui vont le siffler, mais qui n'ont pas une vie non plus, nickel, toute saine, tu vois ce que je veux dire, voilà, on n'est pas à juge, on est là pour encourager, soutenir une équipe, c'est mon point de vue, d'accord, je respecte aussi ceux qui me diront, moi je ne veux pas de lui à l'OM, parce que, parce qu'il a fait ça à sa femme, je peux l'entendre aussi, je peux l'entendre aussi, mais dans ces cas-là, ne me parlez plus de Saoudiens, enfin surtout de MBS, on ne va pas mettre tous les Saoudiens forcément, ne me parlez plus de MBS, essayez d'être, il faut être, il faut être logique et objectif, tu vois, il faut être cohérent dans ses propos, sinon, écoutez, au niveau Mercato, je crois que je n'ai rien oublié, globalement, c'est ce qui ressort le plus en ce moment, après, je ne vais pas commenter chaque jour, dès qu'il y a un nom qui sort, on ne s'en sort plus, parce que des rumeurs Mercato, vous le savez, les années que je fais des vidéos, j'ai suivi des Mercato avant de faire des vidéos, même quand c'était à l'époque sous format papier, tous les jours, il y a des nouveaux noms qui sortent, c'est le jeu du Mercato, c'est des agents qui balancent des noms, comme ça, à droite, à gauche, à des journalistes, pour faire un peu promouvoir leurs joueurs, c'est un jeu d'agent, c'est un jeu de poker, en fait, le Mercato aussi, c'est tel club s'intéresse à tel joueur, que ce n'est pas vrai, pendant que ça négocie ailleurs, c'est un océan vaste de négociations, de bluffs et de requins, d'accord, donc tout ce qui se dit, commencez pas à me dire, vous avez vu, l'OM s'intéresse à ci, ça, ou il va être vendu tel joueur là, non, il faut vraiment prendre du recul, prendre du recul sur tout, et attendre quand c'est vraiment concret, que les choses se font plus ou moins officiellement, que c'est vraiment avéré, que l'OM s'intéresse à tel joueur, que c'est officiel, les Benassia ou d'autres, ou des agentes disent, oui, l'OM est en contact avec tel joueur, ça négocie, etc, et encore que tant que le joueur n'a pas pour moi signé et présenté le maillot, il n'y a rien de fait, à tout moment ça peut s'annuler, tu le sais très bien, ça peut s'annuler à tout moment, voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, c'est bien entendu à vous de donner votre avis, de réagir en commentaire, c'est qu'avec moi on respecte bien entendu les avis de chacun, si ton avis est respectueux, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, tirage au sort avant la fin du mois, pour tenter de gagner un maillot offert par moi, pour ça tu le sais, si tu découvres la chaîne je t'explique, il faut être adhérent à la chaîne supporter off-marseille, il y a deux niveaux, le niveau supporter à 1,99, et le niveau ultra à 3,99, ce niveau, l'argent récolté, pardon, va dans la cagnotte, donc pour les deux associations, avec qui je collabore depuis 3-4 ans, d'accord, ça va dans cette cagnotte, l'idée donc de proposer ces adhésions, c'est de récupérer des fonds, pour les reverser, d'accord, et pour pas que vous ayez donné de l'argent pour rien, en échange, j'essaie de vous proposer un contenu supplémentaire, chose que je ne faisais pas avant, parce que je me refusais de faire payer des vidéos, mais en gros je dis, bon, les gens donnent de l'argent, déjà pour une association, en échange, je vais donner moins de mon temps aussi, pour vous proposer des contenus privés pour vous, d'accord, donc il y a des vidéos privées pour les adhésions au niveau ultra, les petits, tu sais, ça c'est vraiment en plus, les petits, à côté de votre base, les petits, tu sais, les petits émojis, bon ça c'est du folklore, la réponse en priorité en commentaire, malgré que je lis toujours tous les commentaires, ça ne change rien, et ça vous inscrit d'office au tirage au sort, si tu es au niveau ultra, il y a eu déjà deux tirages au sort de fait, deux maillots gagnés au premier, parce que c'était l'inauguration, un troisième maillot a été gagné, qui part là, à la fin du mois, je vais le recevoir, il part à la fin du mois, donc les frais de port, tout est à ma charge, donc là, début juillet, il y aura le tirage au sort, pour tous les adhérents ultra du mois de juin, au 30 juin, je fais la liste, je vois qu'il y a adhérents au niveau ultra, et c'est un gérard, je le fais avec mes enfants, mes filles, on fait le tirage au sort, c'est carré, tu vois, ils le savent, ceux qui ont déjà regardé les vidéos, et donc il y a un maillot à gagner chaque mois, c'est par tranche de 20, à partir de 20 adhésions au niveau ultra, un maillot à gagner, dès qu'on arrive à 40, deux maillots à gagner, à partir de 60, trois maillots à gagner, etc., par tranche de 20, à partir de 20, de 0 à 20, si vous êtes 19, il n'y a pas de tirage au sort, à partir de 20, un maillot, tu as compris, 20, 40, 60, etc., plus vous êtes, plus il y a des chances de gagner de maillot, mais aussi plus vous êtes nombreux à participer, voilà, tu as compris, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille, on se dit à très bientôt, ciao, ciao tout le monde.